... Oui, il y a différentes manières de faire carnaval. Il y a des gens, selon leur capacité physique, qui vont soit dans la bande où c'est très sportif. Il faut avoir un bon entraînement pour pouvoir tenir le coup. Il y en a d'autres qui font carnaval sur le côté et qui participent aux chants, etc. Mais sans pour ça participer au chahut. Et d'autres également qui font de l'intrigue. Il faut absolument qu'il y ait une participation de la part du public et un échange entre les carnavaleux et le public. C'est-à-dire qu'à Dakar, qu'on ne vient pas voir carnaval, on fait carnaval. Donc il faut absolument qu'il y ait un rapprochement entre les gens. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore évoqué jusqu'à présent. Le carnaval, c'est l'évocation de tous les sens. Tous les sens sont sollicités. Nous avons cinq sens. Nous avons l'ouïe, on écoute la musique, on entend les chants. Il y a la vue, on voit les couleurs autour de soi, on voit les costumes, on voit les chapeaux fleuris, etc. Il y a le goût, le goût du hareng que l'on déguste. C'est infecte, mais c'est la tradition. Le goût de la bière. Et le toucher, parce qu'il y a la promiscuité. La promiscuité, on est là, compressé, etc. Le toucher. Et le cinquième sens, je crois que je ne l'ai pas dit, c'est l'odorat. L'odorat, pourquoi ? Parce qu'on a l'odeur du poisson, on a l'odeur de la bière, on a l'odeur de la sueur, de la transpiration. On a aussi des gens qui se parfument d'une façon exorbitante. Et donc, toutes ces odeurs se mélangent. Et donc, je vous dis, tous les sens sont sollicités. Mais il y a quand même un sixième sens à Dunkerque. Qui est propre à Dunkerque, on a le sens de la fête. Va laver ta moule à l'estacade. Va laver ta moule sur le pot. Et profite-en bien, ton homme, il est malade. Va laver ta moule à l'estacade. C'est toujours un peu osé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.